ok les potes et nouvelle boutique aujourd'hui comme d'habitude à 2 heures du matin bien entendu j'espère que vous avez passé un bon vegan les petits potes que vous avez ruché bien moi il manque plus que 19 levels après le level 300 c'est plus en plus dur pour monter le level 300 je vous assure j'ai joué toute la journée pendant toute l'après-midi du mois et pas la journée entière mais bref j'avais compris et j'ai monté qu'un seul level c'est dur 90 millispects c'est vachement loin à voir il faut que je joue la journée entière pour mon cas de niveau c'est vraiment très très long j'espère vraiment qu'ils prient à vous mettre rapidement des défis parce que ça se fait très long quand même pour monter bref c'est parti pour la boutique let's go du coup on a quoi aux boutiques ok on a le retour du ski perplexe on a un planneur de nouveau c'est un planneur qui avait déjà plusieurs semaines qui était dans le site du jeu on va aller voir ça tout de suite donc là le retour du petit qui n'est perplexe à 1200 des blocs ainsi que j'aime bien d'ailleurs que pour ça j'avais acheté à l'époque du coup enfin j'ai à l'époque c'est bien ça me disant alors c'est de plus de la saison enfin j'ai compris le petit ce qui est plutôt très très stylé là on veut dire moi je l'aime bien je l'ai envers son garçon et je l'ai aussi en fuit donc j'aime beaucoup mais également le retour de ce qui ne pas trop n'est carlate pour lui ça mais bon tu n'as également d'un sur le ski guide pour pour le même prix vous savez bac que je possède d'ailleurs que j'aime beaucoup la version garçon on a également le retour de ce qu'il a enchaîné vraiment c'est des skins d'halloween mais bon et puis gamme l'euro sortie pour 2000 des bacs et c'est à dire ce qui est très stylé moi je l'aime beaucoup vous avez également bien sûr les petits planeurs enfin quand je dis petit il est plutôt grand espèce d'araignée géante voilà moi personnellement en vrai j'aime pas les araignées mais en entendant cette vidéo ça me déroule pas je vois que c'est pas en vrai dans la vie je ressemble à celle là personnellement je me barre au courant à 1200 ce petit planeur que j'ai acheté je crois que j'ai dû l'acheter à deux autres donc en vrai je l'achetais depuis très longtemps ça fait un temps que j'ai pas joué avec il faudra je la rejoue avec un jour un jour un ensemble comme ça en mode voilà bref là c'est également la petite brise toile pour vous sur les bacs j'ai jamais acheté la pioche en vrai en soi j'ai tout l'ensemble sauf la pioche mais bon après la pioche elle est plutôt basique il faut dire vous avez également bien sûr le ski le garçon normalement à vous avez que la fille n'a pas le garçon ok je pensais qu'il y en a un garçon en boutique en voir c'est moi qui a loupé le ok bon il n'a pas qu'à son boutique il m'ont failli et piqué n'a que le ski de féminin bon bah ah si on a le garçon et mon fri montre l'épigame ça fait croire qu'il ya que quatre objets arcana 5 du coup on a également le chevalier araignée du coup pour 2,000 des bugs je me dis aussi c'est bizarre il n'y a pas un garçon que je n'ai pas le chevalier à l'araignée du coup tous les chevaliers je les ai achetés donc je veux aller l'araignée le chevalier ultime je passe du combat la saison 10 enfin bref dès qu'il y a un chevalier il faut que je l'aille en fait ça compense le fait que j'ai pas le chevalier noir mais bref vous avez compris pour ceux qui ne l'ont pas je pense que vous comprenez du coup on a également le petit skin Elmira de retour en boutique avec trois petites custom du coup le skin à 1500 les bugs plutôt rentable ce prix il hésite aussi en version garçon que je possède la version garçon d'ailleurs du coup le ski féminin c'est la même chose du coup que le garçon qui est d'ailleurs pas en boutique à vraiment également un nouveau petit planeur avec cinq couleurs ok moi j'avais vu en photo mais j'ai pas vu ok donc là c'est la deuxième custom de ce qui est un peu militaire pas l'heure sur mesure avec 4 puisque ça envoie et assez stylé de rien ok il faut regarder les plusieurs styles donc là le premier style en vrai je pense que si j'aime bien et un petit étoile là au dessus ça c'est le style camouflage marron du coup il s'appelle plutôt stylé on va à côté militaire enfin en soi c'est plutôt simple les petits planeurs mais comme il a cinq custom pour le prix depuis sur les box c'est plutôt assez rentable en vrai pour ça ils ne vaut pas trop les moyens à lâcher des planeurs vous avez le choix d'avoir plusieurs planeurs en plusieurs couleurs donc c'est plutôt stylé on a également leur l'agent on s'appelle l'eau déjà article la jungle hockey et celui-là s'appelle d'un bouffage urbain ok ok en plus ça va bien que ce qu'il maïa ce qu'on pouvait voir ça je crois même c'est attendait souvent avant les custom comme ça je crois que ça va ça va que ce qu'il maïa genre le spanner est dans la boutique et s'appelle personnalisation je crois que ce qu'il maïa pas avec ce temps semble petit pot c'est pour ça qui est sorti à la fin de la saison ça fait un moment que c'est un fichier du jeu je me suis dit bizarre c'est la seule skin de base de combat car par son petit planeur à la sape pioche vous l'avez dans la base de combat bien entendu on n'a pas le plan du coup bah je pense que c'est le plan de maya vous avez pour ceux qui ont plusieurs custom moi personnellement je l'ai mis en système comme ça bah ce sera du coup celui-ci pour ma part du coup c'est le plan de maya qu'on a en boutique du coup d'un gamin au retour depuis la petite danse déhanché bon ça savait pas que dans ce que j'aime beaucoup d'ailleurs vous avez également du coup la petite mitrailleuse qui plutôt ça pour soi mais beaucoup de gens la joue puisque c'est un skis plutôt bas c'est ancien malgré tout pour vous savez pas également la match sup du coup je pense que j'aime beaucoup là il ya petit frise dans la vidéo ok pour 500 vbucs dans soit une des premières sorties de saison 2 cette année bon j'ai plutôt du coup je pense que c'est la troisième apparition boutique si je me trompe pas également la petite danse entraînement des ombres pour 200 vbucs aussi qui sortit la saison précédente du coup c'est tout pour cette boutique les 10 potes oublier pas laisser un gros tour de bleu en l'air de vous abonner et également de mettre un petit code créateur dans la boutique de fond comme d'habitude j'ai la gamme en majuscule ou en miniscule c'est la même chose vous validez et on du coup je vous dis à demain pour la prochaine vidéo de boutique et comme d'habitude bah voilà on a très hâte de la saison d'ailleurs comme vous avez remarqué il reste de 4 5 jours et 17 heures avant l'événement qui sera du coup pour les français précise pour ceux qui habitent en france si vous habitez au canada etc pour vous c'est à 14 heures de l'événement mais pour ceux qui habitent en france c'est à 20 heures c'est le même jour mais jusque par rapport au pays où vous habitez sera pas la même heure mais c'est tout le monde en même temps l'événement c'est qu'une seule fois je vous rappelle c'est vraiment de fin de saison qui du coup comme chaque année sauf la saison précédente qui n'a pas eu la saison map c'est un nouveau chapitre du coup je pense que vous êtes très rare moi personnellement je vais être là comme d'habitude comme d'habitude les petits potes que l'événement comme celui ci arrivé sur le jeu à moins une heure ou une heure et avant même si vous ne jouez pas tout de suite que moi votre jeu est connecté parce qu'il y a énormément de gens vont se connecter en même temps et du coup vous allez si vous voulez participer à l'événement et en plus apparemment on a des cadeaux des trucs gratuits des défis qui sera lié à l'événement ou à bon avant peut-être que ce sera dans quelques jours ou avant l'événement ou après je sais pas trop mais chez cette semaine on a des défis spécial rapport à l'événement la team fantôme on a également des récompenses que j'en avais parlé dans la vidéo précédente du coup que j'en ai parlé comme quoi on aura un planer une pioche etc rapport avec la team ombre parce que c'est eux qui vont gagner à l'agence normalement enfin normalement je dis bien par rapport aux défis qu'on va avoir du coup voilà c'est la petite information que pour le moment que je sais donc dans quelques jours je vous dirai plus d'informations mais pour l'instant je préfère pas vous dire trop parce que sinon bah je vous spoilerais trop le truc en vrai du coup bah dites moi en commentaire si vous allez être là pour l'événement de samedi à 20h personnellement moi oui comme d'habitude vous savez très bien j'ai même pas besoin de vous le dire je pense je pense que vous si vous serez en plus pas c'est l'événement qui fait la fin de saison qui démarre à la je rappelle 4 juin saison 3 ce rapport avait du coup avec tout ce qui est aquatique donc personnellement on va arrête de voir ce que ça va donner la map à moitié recouverte d'eau pas toute la map je vous rassure vous paniquez pas là j'ai quelques villes qui seront sûrement sous l'eau ou quasiment inondé et pas tous on aura peut-être un bateau un sous-marin des trucs du genre mais vous verrez ça plus tard je vous dirai ça dans le prochain jour vous inquiétez pas sur ce à demain les petits potes et ciao